Lexus est surtout connu pour ses véhicules hybrides qui recherchent l'efficacité énergétique maximale, mais beaucoup moins pour sa gamme de véhicules sportives, une gamme qui a tendance à s'élargir ces dernières années, qui accueille aujourd'hui le coupé RCF, une voiture qui met en œuvre un gros V8 atmosphérique de 5 litres, et qui du coup fait un peu office de criminel, non seulement au sein de la gamme Lexus, mais aussi face à la concurrence qui a tendance aujourd'hui de plus en plus à privilégier la suralimentation et la réduction de cylindrée. Le choix de ce gros moteur atmosphérique était tout à fait délibéré, parce que les concepteurs de cette RCF avaient pour dessin de concevoir une voiture avec des sensations de conduite plus authentiques. Évidemment, ça a un prix, pas en matière d'émission, puisque le moteur répond déjà à la norme Euro 6, mais bien en matière de consommation. 10,8 litres en cycle normalisé au 100 km, c'est 2 litres de plus que le 6 cylindres de la BMO M4. Mais tout cela a sans doute peu d'importance, surtout quand on parle des 477 chevaux de ce 8 cylindres, qui font bondir les performances à 4,5 secondes sur le 0 à 100 km heure, et qui font pointer ce coupé à 270 km heure, une vitesse qui surclasse celle des supersportives allemandes. Pour le reste, tout a été fait sur mesure, de la structure en passant par les suspensions ou le différentiel autobloquant, qui est soit mécanique sur la version de base, soit pilotée en option pour accroître l'agilité. Lexus n'a manifestement pas fait dans le détail, même si les freins carbone céramique restent aux abonnés absents. Si le coupé RCF tranche avec le reste de la gamme Lexus, ce n'est pas qu'avec son moteur. L'esthétique est aussi très personnelle, elle est très agressive, et peut-être un peu trop, parce qu'on se perd dans la complexité des lignes. Une complexité qui se retrouve par ailleurs dans l'habitacle, à la fois dans le dessin de la planche de bord, ainsi que dans l'ergonomie qui privilégie toujours une souris pour commander l'interface de bord. Nous, définitivement, on n'aime pas ça. Lexus présente par ailleurs son bébé comme un coupé 2 plus 2 grâce aux deux places arrières, mais on aurait tendance à le rebaptiser coupé 2 plus 1,5, parce qu'installer des enfants représente déjà un sacré défi. Cette Lexus RCF est une sportive de route où elle se montre efficace et plaisante, mais pas vraiment une sportive de circuit. Parce que la voiture est lourde et ça se sent, ça se sent au niveau des freins qui ne supportent pas longtemps l'exercice, et ça se sent également au niveau du volant, où on doit composer avec un certain sous-virage. Cela dit, ce sous-virage reste corrigible via cette option. C'est le TVD, ou le différentiel à répartition vectorielle de couple, qui permet d'équilibrer le comportement et même d'offrir certaines situations de survirage dynamique. L'option coûte près de 5 000 euros, mais elle fait véritablement vivre cette RCF, tout comme son moteur, son V8 de 5 litres, qui est certes caractériel, mais qui envoie du son, comme celui d'une M4 ne le fait plus. Ce coupé RCF ne se met pas en travers de la route des ultrasportives allemandes, et pour cause, c'est une voiture en total décalage. Décalage avec son moteur, bien sûr, mais décalage également au point de vue des sensations de conduite, puisque les sensations sont justement un peu édulcorées, un peu artificielles. Cela dit, cette voiture reste une alternative intéressante au sein du segment, intéressante de par son look et son rapport prix-équipement très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada